Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun ! Allez les gars, nouveau Glitch, duplication à deux, bon c'est quasiment solo, mais c'est à deux, de plaques propres, donc vous pourrez transférer des plaques d'un véhicule à un autre, vous pourrez avoir des plaques différentes à chaque duplication. La méthode elle est facile, mais elle est quand même chaude au bout d'un moment, vous allez voir, il va falloir vous diriger sans votre écran, vous allez galérer trois fois, après vous allez le faire les doigts dans le nez. Et les yeux fermés, voilà les poteaux, donc il va vous falloir quand même un peu de matos, il va vous falloir un ami, dans n'importe quelle session, donc lui c'est encore mieux si c'est mis en session sur invitation, il y en a un des deux qui sera obligé d'être sur session sur invitation, d'accord ? Il va vous falloir le complexe, bon le boomker parce qu'on va avoir besoin du camion, moque, après si vous n'avez pas le camion, vous mettez votre voiture dans le garage, ça devrait le faire, il faudra tester ça en live les gars. Mais bon, nous on va faire ça avec un camion, le complexe, la voiture à dupliquer dans le complexe, et un autre véhicule aussi, donc ça va dire la RH8 ou le Fadio dans le complexe. Ou alors là, vous mettrez un véhicule avec une plaque custom, ou une plaque blanche, ça pourra vous transférer sur votre duplication la plaque, mais vous allez la perdre. Donc vous venez ce véhicule là, on va le perdre, d'accord ? Cette RH8, elle vient du complexe, ok ? Je la laisse dehors, on a besoin de la laisser dehors. Donc les gars, il y a une méthode aussi pour Xbox, il faudra vous changer la visée, et ça va être bon, par rapport à la mission Titan. Donc la plupart de ceux de Xbox, ils comprennent ce que je veux dire, je vous sortirai la vidéo, mais il n'y a pas de problème, on va vous la faire, c'est bon pour Xbox aussi. Allez, c'est parti les gars, glitch très facile à faire, il est un peu long, mais il est facile à faire. Donc là, j'ai sorti mon véhicule personnel que je vais écraser, on va le perdre. Et là, à cet endroit là, derrière l'Avenger, vous allez mettre la voiture à customiser, à du piqué, pardon. Ne le mettez pas ailleurs, sinon vous n'allez pas le voir après, vous verrez quand on va avoir l'écran bugué, on a besoin qu'elle soit vraiment ici, à cet endroit. Donc là, ici, j'avais ma RH8, ok, c'est pour ça que l'emplacement il est vide. Donc en gros, on va faire croire qu'on sort avec la RH8. Les potos, abonnez-vous, un petit pouce, ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien les gars, on est là à l'affût de tout. Merci aux anglais. Donc voilà, ici, là, je vais mettre mes voitures à dupliquer, donc ça sera la couleur crew. Ce ne sera pas celle-là que je vais dupliquer. Ok ? Après, je vous ferai une autre vidéo pour transférer les plaques, parce qu'il y en a qui aimeraient bien avoir une plaque sur une élégie. Donc vous pouvez faire une plaque sur une élégie et utiliser l'ancien glitch qu'on faisait hier. Comme ça, vous aurez une plaque custom et vous allez dupliquer un peu plus vite, plus facilement. C'est parti. Donc là, on va faire la voiture violette. On est bien d'accord, je vous ai montré l'élégie violette. Donc là, c'est parti. Je vais aller dans le rond. Je vais préparer d'abord une activité récente. Après, je vais aller dans le rond et je vais sortir et de suite, je vais faire deux fois PS. Je vais lancer l'activité récente et je vais rester sur le message 20 secondes. Ne restez pas moins, parce que vous allez bugger. Et après, si vous ratez cette manip, il vous faudra changer de session. Parce que vraiment, ça va vous bugger complet. Vous n'arriverez presque plus. C'est très difficile. Donc là, vous voyez, je suis sur le message. Je reste là 10 secondes dans ce message. Ça veut dire, en gros, que j'attends que la cinématique de sortir du complexe finisse. Si vous n'attendez pas, vous allez réapparaître dehors. Donc là, c'est très mauvais. Changer de session. Voilà, là, je suis bugué. Donc, j'ai refusé le message de rejoindre GTA Online. D'accord ? C'est là, maintenant, que mon ami va prendre en compte. Lui, il est parti en mission de Titan. D'accord ? Il est dans le menu Mission de Titan, dans l'écran d'accueil. Hop, moi, je le rejoins. Je vais avoir deux messages. Je vais accepter les deux messages. Hop, ça va me débuguer. Parfait. Donc, maintenant, on est débugué. Vous avez vu ? On est actif. Maintenant, il va falloir aller au fond, où on peut switcher les véhicules. Donc là, il faudra bien raser le mur. Hop. Et derrière la Vendure, carrément à 90 degrés, en face de nous, on a le point bleu du switch de véhicule. Les gars, franchement, je l'ai fait du premier coup, là. J'ai un peu mis du temps, j'avoue. Mais c'est pas grave. Pas de coupure. Là, vous l'avez réel, premier coup que je l'ai fait. D'accord ? Donc, moi, je pense qu'au bout de trois fois, le chemin, vous le faites à l'aise. Donc là, il va me falloir aller, peu importe le temps, il me faut aller là-bas, où je peux switcher les véhicules. Il va falloir que je fasse buguer la custom rétro, maintenant. Donc, c'est le moment le plus dur du glitch. Donc, vous voyez, vous prenez la rampe, ou alors vous vous collez contre le mur du fond, là. Et ensuite, c'est à 90 degrés, derrière l'Avenger. Bon, franchement, j'ai galéré. Vous allez voir, je vais mettre un peu de temps, mais c'est pas grave, les gars. Abonnez-vous entre-temps. Un petit message, là, il faut être dit, t'es mauvais. Dites ce que vous pensez. Voilà. En tout cas, les gars, ça y est, avec ce glitch, on pourra avoir nos plaques sur une Elegy Custom Retro. Il suffit que vous en ayez une ailleurs. Les plaques en tonnes, c'est pas bon. Donc, c'est ou plaque custom de bénise, ou alors une plaque blanche. Ne faites pas avec les plaques en tonnes, ça ne marchera pas. Vous pouvez transférer des plaques en tonnes. Bien sûr, vous allez perdre le véhicule, vous allez récupérer la plaque. Mais ça ne sera pas bon pour faire de la vente. D'accord ? Là, on veut faire de la vente. Là, on fait avec une Elegy Custom Retro, qui gagne 960 000 à chaque fois. Donc là, on ne perd pas de temps. Allez, moi, une fois que je serai dans le menu, je vais pouvoir switcher les deux véhicules que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en gros, je vais mettre la Violette en première position, et c'est avec elle qu'on va sortir. Donc, ce n'est pas évident de se repérer derrière l'Avenger. Mais vous allez y arriver, les poteaux. Il n'y a pas de raison. Donc, une fois que vous avez fait flèche de droite, que votre menu des véhicules apparaît, c'est bon. Le glitch, il est fait. Acquis. Donc là, maintenant, on a notre menu. On va switcher les deux véhicules là. D'accord ? Restez bien sous cet emplacement. Sinon, vous n'aurez pas de vue pour y aller. D'accord ? Donc, c'est le côté où il y a trois places. Donc là, j'ai switché les véhicules. Je reviens vers l'Avenger. Il va vous falloir monter devant, dans l'Avenger. Et une fois que vous serez dans l'Avenger, vous allez faire flèche de droite pour enclencher le custom de l'Avenger. Les poteaux, restez à l'affût. On a des news à vous donner. Vous allez voir, on va vous mettre bien aujourd'hui. Restez à l'affût, mettez la cloche. Les vidéos, elles arrivent en masse. Les poteaux, on a une petite surprise pour vous. Allez. Voilà, j'ai réussi à m'échapper de derrière. Vous montez devant l'Avenger. Il suffira de faire flèche de droite. Et on est bon. Là, je fais flèche de droite. Je vais faire rond. Et je vais faire descendre du véhicule. Impeccable. On est descendu du véhicule. Maintenant, vous allez pouvoir vous servir de la map. D'accord ? Et il va vous falloir aller au véhicule que vous avez switché là-haut. Donc là, vous vous servez de la map en bas. Vous pouvez courir et tout. Donc, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, il est fait. C'est parti. On va aller. Il y a juste une petite manipe à faire. Et le véhicule sera à vous. D'accord ? Impeccable. Les poteaux. Plaque propre. Restez à l'affût. Allez voir Kevin by Apple aussi. Qui vient de m'aider pour la vidéo. Il va vous sortir un petit cadeau. Donc, vous voyez. C'est 14h, 15h là. On a une surprise pour vous, les gars. Ah ! Là, c'est très important. Vous ne montez pas dans le véhicule. D'accord ? Donc là, je vais faire triangle. En même temps, je vais faire flèche du bas. Il va falloir enclencher lester ou un personnage en ligne. En histoire. D'accord ? Vous faites tout ça en même temps. Triangle. Personnage en mode histoire. Vous faites flèche du haut. Vous lâchez. Et on reste sur ce message 20 secondes. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Ça ne bug pas. 15 à 20 secondes. Vous restez sur ce message. Ensuite, on va le refuser et accélérer. Et c'est bon. Vous verrez que ça va prendre la plaque de la RH8. Et en même temps, vous avez votre duplication là. Pour finaliser, les gars. Vous demandez votre camion. Vous rentrez ce véhicule dans le camion. Vous le ressortez et vous le re-rentrez. Et votre duplication, elle est finie. Vous n'avez plus qu'à recommencer la manip. Pareil, du début. Vous sortez un véhicule. Et vous recommencez la manip avec votre pote. Voilà les poteaux. Très, très facile quand même. Moi, je trouve que c'est très, très facile. Si vous n'arrivez pas à appeler votre camion de l'intérieur, vous descendez du véhicule et vous appelez votre camion. Vous avez juste à la rentrée et à la sauvegarder. Les poteaux, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Rendez-vous ce soir pour le live. On en discute ensemble. Ciao les poteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada